IFP, Institut de Formation Pédagogique, Nord-Pas-de-Calais S'il s'agit d'un blog de classe, il faudra le rendre multi-auteur. Pour créer des utilisateurs, vous allez sur le tableau de bord. Cette version simplifiée ou l'autre version, peu importe, utilisateur. Pour le moment, vous êtes le seul utilisateur, vous êtes administrateur, vous avez tous les droits, et on va pouvoir inviter des utilisateurs. L'invitation se fait par adresse mail. Donc, s'il s'agit par exemple de collègues, vous leur dites de créer un compte sur WordPress.com et vous pourrez les inviter en utilisant l'adresse mail qu'ils ont utilisée pour leur compte. S'il s'agit de classe ou d'élèves, s'ils sont des plus âgés, ils auront sans doute une adresse mail. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de créer une ou plusieurs adresses mail de classe que vous gérez vous et vous confierez identifiants et mots de passe correspondant à ces élèves. Si vous utilisez donc un nom d'auteur collectif, il faudra que les élèves signent les articles, par exemple, de leur prénom ou prénom et initial. Faites attention, protection des mineurs, évitez et dites à vos élèves d'éviter de mettre leur nom complet dans les articles. Le prénom et éventuellement prénom et initial suffisent largement pour que leurs copains de classe et leurs parents éventuellement reconnaissent les auteurs des articles. Donc, vous entrez les adresses mail ici, vous déterminez le rôle, on y revient juste après, vous pouvez mettre un petit message qu'ils auront par le mail d'invitation. Les rôles, ils sont hiérarchisés, la personne qui a tous les droits, c'est l'administrateur et par ordre décroissant des droits accordés, nous avons l'éditeur, l'auteur, le contributeur et l'abonné. Concrètement, si vous gérez le blog à plusieurs enseignants, les collègues enseignants peuvent être éditeurs. Pour les élèves, si vous ne voulez pas qu'ils publient directement et si vous voulez en être sûrs, mettez-les en contributeurs. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils ne pourront pas mettre d'illustration dans leurs articles. Si vous les mettez comme auteurs, ils pourront illustrer les articles. Par contre, demandez-leur d'enregistrer comme brouillon, sinon ils peuvent publier directement les articles.